Bonjour Manu Lanvin, est-ce que tu peux me dire comment tu utilises les médias sociaux ? Alors c'est ce que je disais, c'est que les médias sociaux aujourd'hui c'est parce qu'une obligation, c'est-à-dire qu'on est obligé, les gens sont tellement ancrés, attachés à leur téléphone portable ou à leur ordinateur qu'on est malheureusement obligé de passer du temps. Je préfère souvent passer plus de temps à faire de la musique, mais on n'a pas le choix pour annoncer des concerts, pour créer sa fanbase, pour fidéliser les gens. Les gens vont plus facilement d'ailleurs sur un Facebook que sur le site de l'artiseur, très curieusement pour voir les dates de concerts, donc c'est important de leur mettre des petites piqûres de rappel. Voilà, donc j'utilise moi ce que tout le monde utilise, c'est Instagram pour que les gens aient des images, notre évolution, notre parcours sur scène, on fait beaucoup de concerts, nous, on fait 120 concerts par an, donc ça fait un mot aux gens qui n'ont peut-être pas la chance de nous suivre, finalement, de se sentir peut-être proche de nous. Donc ça c'est le bon côté que je vois à cette technologie moderne. Voilà, on a bien évidemment le David Blues, Manu Lanvin de David Blues, on a un compte Twitter, un compte Facebook, un compte Instagram, c'est quand même beaucoup de gestion. À un moment donné, c'est pour ça que lorsque ça prend en peur, généralement les artistes, ils sous-traitent ça à quelqu'un qui devienne leur web marketing, qui ne s'occupe que de ça, et c'est vrai que ça soulage parce qu'autrement, on ne peut faire que ça, et à un moment, ce n'est pas du tout de ma vocation. Est-ce que tu as l'impression de raconter plus de ta vie privée qu'avant sur les médias sociaux ? Moi, je ne raconte rien de ma vie privée. En même temps, il y a des métiers particuliers, c'est que ma vie, c'est la musique, c'est les kilomètres aigués, c'est-à-dire que je suis comme toute personne passionnée, ma passion prend beaucoup de temps, ma passion, c'est moi aussi, c'est aussi ma mission, et donc ça prend beaucoup de temps dans la journée, beaucoup de temps le soir. Donc j'ai peu de vie privée, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, mais en tout cas, le peu de vie privée que j'ai, il est hors de question que ça soit affiché sur ces trucs-là, parce que je suis déjà quelqu'un de plus dique, je me donne suffisamment sur scène pour garder un tout petit peu de réserve sur mes amours, sur ma vie familiale, voilà, ça ne regarde que moi et mes proches. Merci.